Musique En matière d'emploi, la FDSEA est à vos côtés de façon permanente. Tout d'abord, au quotidien, elle est à vos côtés pour réaliser les bulletins de salaire, travailler sur la sécurité de vos salariés avec l'établissement du DUER et réfléchir à toutes les problématiques d'organisation que vous pouvez avoir. En marge de votre ferme, la FDSEA est également présente pour faire la promotion des métiers de l'agriculture, tous les salariés dont on a besoin au quotidien. C'est donc l'ANEFA, l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation, qui réalise ce travail. Toujours sur le sujet de l'emploi, l'ANEFA travaille sur ce que l'on appelle la Bourse de l'Emploi et qui permet de faire se rencontrer les salariés en demande de poste et les employeurs qui cherchent effectivement un salarié. La Bourse de l'Emploi se charge de les mettre en relation. Récemment, le marché de l'emploi est étendu dans notre région et grâce aux actions conjointes, nous avons obtenu que notre secteur d'activité soit considéré comme un secteur en tension et qui facilite largement l'emploi de salariés saisonniers. De la même façon, pour assurer la compétitivité de nos entreprises, que ce soit en Ile-et-Vilaine et partout en France, la FNSEA a réussi à obtenir le maintien de l'allègement qu'on appelle le TODE, donc pour les travailleurs occasionnels, un allègement des charges sociales qui permet d'assurer la compétitivité de nos entreprises. La FDSEA, à travers toutes ses organisations départementales, régionales, nationales, est un syndicat responsable et c'est de cette façon que nous avons collectivement pu mettre en place à l'échelle de la Bretagne un dispositif, un accord territorial qui permet d'avoir les mêmes règles, la même convention, la même organisation du travail dans toutes les entreprises de la Région Bretagne. D'une façon générale, pour conclure, la FDSEA est à vos côtés pour vous épauler en matière d'emploi et vous apporter les salariés compétents, formés et dans un contexte compétitif. Pour toutes ces raisons, les élections des chambres d'agriculture approchent et je vous encourage à aller voter.